La villa porte son nom, Villa Gabi, sur la corniche Kennedy à Marseille. C'est aujourd'hui un centre des congrès, ça a été l'une des dernières demeures d'une star internationale. La première des stars françaises. Bien avant Zizou ou Fernandelle, Gabi Délis ne va pas simplement révolutionner le musical. Elle va devenir l'artiste la mieux payée de son temps, à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Marie-Élise Gabriel Kerr aurait pu se contenter de profiter de la fortune de son père, un riche marchand marseillais, et de trouver un bon mari. Mais non, elle a la vingtaine, un premier prix de conservatoire en poche, elle monte à Paris avec son amant, un jeune journaliste. C'est le premier scandale, et il y en aura d'autres. Là, elle découvre le musical, commence à se produire de manière plutôt confidentielle, mais dans des salles de renom, Olympia ou Moulin Rouge. Et quand on a fait Marseille-Paris, on peut faire Paris-Londres. C'est là qu'elle rencontre un succès international. A son retour en France, un an après, elle a de quoi s'offrir un hôtel particulier dans la capitale. Nous sommes en 1907. Elle va voler de succès en succès. Inventer le premier strip-tease sur scène, la danse de l'ours, où elle se déshabille pour finir vêtue intégralement d'un collant de couleur chair qui donne l'impression qu'elle est nue. Ses tournées l'emmènent jusqu'à San Francisco. On lui doit aussi la célèbre descente d'escalier, devenue un incontournable du musical, reprise entre autres par Zizi Jean-Mère et son truc en plume, où Cristina Aguilera est sa Lady Marmalade. Côté cœur, ce n'est pas elle qui devient la maîtresse du roi du Portugal, c'est le roi du Portugal, Manuel de Bragance, qui devient son amant, un autre scandale. Mais à force d'enchaîner tournée sur tournée, elle finit par tomber malade. C'est là qu'elle s'offre la Villa Gabi pour se reposer. Mais rien n'y fait, le mal s'installe, elle meurt en 1920 à 38 ans et évidemment, c'est à Marseille qu'elle repose.